Ilho. Dans sa jeunesse, Bruce Lee a enduré beaucoup d'événements désagréables avant de finalement atteindre la renommée mondiale. C'est dommage qu'il n'ait pas pu en profiter pleinement. Comme beaucoup de gens créatifs, il a combattu divers démons intérieurs et il les avait presque vaincus. Sa biographie est pleine de secrets et de mystères. Mais sa femme a essayé de nous en dire plus sur la vie de Bruce Lee, un livre qu'elle a humblement appelé The Man Only I Knew. Le film est basé sur ce livre. Le petit Bruce Lee sort du temple dans une rue déserte. Il passe devant des statues de pierres qui lui font peur. Le garçon s'arrête devant l'une d'elles et le guerrier masqué prend vie, poursuivant Bruce. Il retourne au temple, mais les portes se ferment juste devant le visage du garçon. Dans une ruelle sombre, le démon rattrape Bruce et il lève sa hache sur lui. Heureusement, ce n'était qu'un mauvais rêve de son père. L'homme se réveille en sueur froide et la première chose qu'il fait, c'est d'aller vérifier si son fils bien-aimé va bien. Bruce dort paisiblement dans son lit. Le père est prêt à tout pour protéger le garçon des dangers de ce monde. Plus tard, l'homme conduit Bruce à travers les rues animées de Hong Kong, pour lui donner une formation avec le légendaire maître de Kung Fu, Yip Man. Le garçon prend rapidement goût au Kung Fu, et il suit de près les instructions de son professeur. Il se réconforte par un cri fort lorsqu'il frappe le mannequin en bois. Au cours de nombreuses années de formation, Yip Man partage toutes les subtilités du métier avec son élève. Pour les maîtriser, il faut comprendre que le Kung Fu n'est pas seulement un art de se battre, mais aussi une façon de penser. Et les principaux adversaires seront toujours ses démons intérieurs, la peur, la haine et la colère. Bruce a 20 ans, et en plus du Kung Fu, il aime aussi danser. Mais quand il se rend à un festival de lanterne chinoise, il voit des marins américains ivres faire irruption dans la pièce. L'un d'eux repousse brutalement un gars du coin, et il commence à danser avec sa copine. La fille crie, et essaie de se libérer pendant que les hommes de main du tyran gardent le gars des spectateurs mécontents. Bruce se lève pour protéger la dame, alors l'américain essaie de le frapper. Cela s'avère être une grosse erreur, et les soldats font face à l'agilité et au pouvoir d'un combattant de Kung Fu. Après s'être remis du coup, le chef de leur gang défie Bruce en duel, l'insultant. Pour ça, il se fait frapper à la tête une fois de plus. Puis il perd sa veste après une danse impromptue avec son adversaire. Dans un dernier effort pour gagner le combat, le gars humilié attrape le couteau qui lui a été jeté. Mais Bruce avait prévu cette tournure des événements, et il sort une chaîne cachée. Il désarme facilement son adversaire, et il l'envoie voler sur la table avec de la nourriture. En entendant les sirènes de police, le combattant s'éloigne. La fille secourue suit le gars pour remercier le petit dragon, comme elle l'appelle. Après une nuit de triomphe, Bruce se faufile chez lui par la fenêtre. Seulement pour être attrapé par son père. Il dit que la police est venue chez lui à cause de la bagarre de l'autre soir. L'américain battu est à l'hôpital, avec un poumon perforé. Et il a des parents influents à Hong Kong. Bruce ne veut pas aller en prison, donc il part se cacher chez ses amis. Mais son père le traîne quand même par l'oreille pour une conversation sérieuse. L'homme choque son fils en exigeant qu'il quitte son Hong Kong natal pour toujours. Bien que Bruce le considère comme une simple superstition. Le père croit que tous les signes indiquent le fait que leur famille est tentée par un démon. Aux mains duquel, Bruce est destiné à mourir. Tout a commencé lorsque le frère aîné du garçon est mort pendant l'accouchement. C'est considéré comme un très mauvais signe. Et quand Bruce est né, ils lui ont donné un nom féminin. Et l'ont habillé en robe pour cacher le garçon du démon. Dans le même but, ils ont enseigné l'anglais au garçon. Mais le plan a échoué. Le démon se rapproche. Comme Bruce aime les films américains et les voitures, son père lui suggère d'aller là-bas. D'ailleurs, le garçon est né sur le sol américain lors de la tournée de ses parents à San Francisco. Ce qui lui donne le droit d'y vivre légalement. Et son père a économisé assez d'argent pour réaliser ce plan. Surpris, Bruce ne sait pas quoi dire. Le gars monte à bord d'un navire, impatient de se retrouver dans le pays aux possibilités infinies. Il entame une conversation avec un autre passager, lui montrant une affiche de son acteur préféré, James Dean. Mais l'homme se révèle être un professeur d'histoire. Et il répond que les chinois n'ont aucune chance de réussir dans le pays. Ils sont traités comme des citoyens de seconde classe. Et beaucoup de leurs compatriotes sont morts en travaillant dur dans la construction des chemins de fer. Mais Bruce y croit dur comme fer. Il sent rapidement la discrimination sur sa propre peau. Après avoir traversé l'océan, il se retrouve à San Francisco. Ici, il est forcé de gagner de l'argent comme plongeur dans un restaurant chinois. Seule la jolie serveuse, April, illumine sa journée de son sourire. Monsieur Ho, le cuisinier, est clairement mécontent du flirt qui se déroule devant lui. Et il fait délibérément en sorte que Bruce travaille davantage. Mademoiselle Yang, la propriétaire de l'établissement, apaise l'attention entre les hommes en leur ordonnant de faire leur travail. Malgré la situation difficile, Bruce continue de s'entraîner régulièrement. Il étudie également l'anglais avec diligence. Bien sûr, quand April frappe à sa porte, le gars oublie tout le reste. Plus tard, leur romance au travail exaspère Monsieur Ho. Mais Bruce ne laisse pas l'homme le blesser. Et il lui donne un bon coup de pied. Le cuisinier saute sur le jeune homme effronté avec un couteau. Bruce se défend. Mais le reste des travailleurs se rangent du côté de Ho. Et il jette le nouveau gars par la porte arrière. Quatre chefs avec de larges lames de découpe de viande se précipitent à la poursuite du plongeur en fuite. Bruce escalade une structure métallique à plusieurs mètres au-dessus du sol. Et il utilise ses compétences d'équilibriste pour en chasser les poursuivants. Une fois au sol, Ho lui inflige une coupure douloureuse. Mais ça ne fait qu'enrager le combattant. Bruce dépouille habilement le gars de son arme. Mais l'homme n'abandonne pas et prend Bruce dans une prise. Après s'être échappé des griffes du chef, le gars est prêt à s'en prendre à lui. Mais il décide de faire preuve de pitié. La bagarre se fait arrêter par Mademoiselle Young. Qui constate que le travail est interrompu. Elle conduit les spectateurs et les bagarreurs à l'intérieur. Par la suite, elle convoque Bruce pour une conversation en face à face. Elle lui verse son salaire. Puis elle lui propose également de lui prêter une somme considérable. D'un ton gratifiant, la femme propose d'emmener April dans un magasin coûteux. Et de louer une chambre d'hôtel avec elle. Une fois l'argent gaspillé, Bruce resterait travailler dans son restaurant. Jusqu'à la fin de ses jours pour rembourser les dettes. April perdrait rapidement intérêt pour le plongeur. Bien sûr, il y a une autre option. Bruce pourrait dépenser l'argent pour une éducation. Notre protagoniste n'y réfléchit pas à deux fois. Et bientôt, il se précipite à la faculté de philosophie. Il reste également actif et sportif. Et un jour, un habitué local, Joe, lui demande grossièrement de libérer une machine d'entraînement. Quand Bruce refuse, la situation prend un autre tournant. Your kind don't understand English. My kind? Beth, Gook's changed your kind. Joe déclare que les Coréens ont tué son père. Et il n'est pas heureux d'en voir un à la salle de sport. On dirait bien que Joe a besoin d'une leçon d'histoire et de géographie. Mais Bruce ne montre pas ses émotions et s'écarte calmement. Les voyous célèbrent leur victoire. Mais le combattant est déterminé à terminer son entraînement et défie l'agresseur de se battre. Joe est obligé d'attendre que son adversaire enlève ses bottes et ses chaussettes. Après quoi, il se jette sur Bruce avec ses poings. Lee esquive facilement. Tout en complimentant le style du boxeur dans le processus. Le gars le jette facilement sur le sol. Et il donne quelques coups de poings précis qui envoient Joe et ses copains, qui entrent également dans le combat, au sol. La leçon est terminée. Bruce quitte précipitamment le ring pour éviter les ennuis. Mais les amis de Joe, Benny et Ted le rattrapent. Le gars devient tendu, mais les deux deviennent en paix. Ils sont très impressionnés par les compétences de Bruce et ils veulent qu'il leur enseigne le Kung Fu. Bientôt, Bruce rassemble un petit groupe pour ceux qui veulent apprendre l'art martial oriental. Pendant un cours, une fille nommée Linda vient à lui. Et elle dit qu'elle veut rejoindre le groupe aussi. Il s'apprécie clairement. Lors de leur prochaine rencontre, Bruce met Linda au défi de faire un sparring. Et elle le renverse facilement d'un geste rapide. Mais tactiquement, perdre une bataille peut faire gagner beaucoup plus. Le gars utilise intelligemment sa position pour flirter. Et il invite la fille à un rencard. Le soir, l'ami de Linda, chérie, fait monter la fille dans une voiture et l'aide à tromper sa mère stricte. La jeune fille ne comprend pas du tout comment elle a pu tomber amoureuse d'un chinois. Mais Linda ne souffre pas de stéréotypes aussi stupides. Elle ne prend pas son ami au sérieux. La fille se maquille et se change en robe de soirée dans la voiture. Et elle trouve Bruce dans un restaurant coûteux. Le gars a l'air magnifique aussi. Ils sont tous les deux prêts à passer un bon moment. Mais l'homme à la porte leur refuse une table. Le jeune couple a une belle conversation au bar. Et Linda suggère que Bruce ouvre sa propre chaîne. Comme McDonald's, mais où il enseigne le Kung Fu. Pendant ce temps-là, les clients se voient attribuer des tables. Et le gars est blessé par ça. Il essaie de parler à l'homme. Mais celui-ci ignore froidement ses plaintes. Bruce est déjà habitué à toutes les formes de préjugés. Il agit avec sagesse. Et il emmène Linda dans un restaurant chinois. Un autre jour, ils vont au cinéma. Où ils passent un classique américain. Breakfast at Tiffany's. Linda rit joyeusement avec le public. Mais Bruce n'arrive pas à partager sa joie. Parce qu'il voit un personnage asiatique caricatural à l'écran. Qui résume tous les stéréotypes négatifs. La fille sympathise avec les émotions de son amant. Et elle propose de partir. Ils ont leur premier baiser dans la rue. Et un autre jour, Bruce emmène Linda dans un studio abandonné. Où il va ouvrir un institut d'art martiaux. Il a une bonne idée qui fait un homme tout ce qu'il veut être. Vous déplacez un pebble dans un pote, vous obtenez des ripples. La fille est un peu surprise. Mais elle est contente d'avoir pu inspirer le gars à accomplir de nouvelles choses. L'institut de Kung-Fu de Bruce Lee grandit de jour en jour. Et Linda s'entraîne avec le gars. Bruce poursuit ses études à l'université et rédige sa thèse. Un tremblement de terre éclate en plein milieu du cours. Et une rafale de vent le fait tomber. Après quoi, une statue vivante d'un ancien guerrier masqué enfonce la porte. Bruce tente de combattre le démon. Mais il s'effondre vite sous l'énorme pouvoir de son adversaire. La statue quitte silencieusement la pièce. Et Bruce émerge de cette étrange vision. Cette vision inquiète le gars. Et Linda voit son anxiété. Bruce ne lui parle pas du démon. Et il demande quand la fille va le présenter à sa mère. Linda n'est pas encore prête à lui dire qu'elle va épouser un chinois. Le garçon est offensé. Car lui-même a déjà tout dit à son père. Et bien, comme Bruce le veut tellement, Linda accepte de rendre visite à Viviane, sa mère, avec lui. Tout semble bien commencer. Mais la fausse hospitalité cède rapidement. Et la femme commence à parler ouvertement de ses petits-enfants. Qui seront des sang-mêlés et ne seront acceptés ni en Orient, ni en Occident. Bruce est très blessé par ses commentaires. Et stressé, il se brûle avec du thé chaud. Il s'en va, claquant la porte. Et Viviane se précipite pour convaincre sa fille qu'elle peut se trouver un meilleur mari. Linda n'écoute pas. Et elle court dehors, sous la pluie battante. Pour rejoindre son amant. Bruce la prend sur sa moto. Et il se dirige vers un monde meilleur pour construire leur avenir sans l'approbation de personne. Le couple se marie et Bruce s'arrête au restaurant de Miss Young pour rembourser la dette qui lui a permis de réussir. Les jeunes mariés s'installent dans la nouvelle branche de l'Institut de Kung Fu. Et bientôt, ils sont visités par un gars nommé Jérôme, qui veut prendre des cours. Bruce n'abandonnera pas son frère dans le besoin. Ils se mettent au travail. Et la nouvelle branche grandit et se développe. Bientôt, un jeune garçon délivre un message inquiétant à leur gymnase. Bruce vient à la rencontre des autres professeurs d'arts martiaux, qui ne sont pas contents qu'ils enseignent le Kung Fu à tout le monde. Mais les vieillards, qui considèrent les blancs et les noirs comme leurs ennemis, n'obtiennent pas la réponse qu'ils attendent. Bruce essaie de leur expliquer qu'ils montrent la beauté de la culture asiatique à tout le monde. Et qu'ils rapprochent les gens, mais personne ne l'écoute. Le gars part après avoir été menacé par un combat au corps à corps s'il ne se conforme pas. Bruce ne veut pas inquiéter sa femme avec ses problèmes. Et il ment en disant qu'il a temporairement annulé les cours en raison de problèmes fiscaux. Linda soupçonne que ce n'est pas le cas, mais Bruce lui assure qu'il peut tout gérer seul. Avec Jérôme comme second, il entre dans l'arène pour défendre sa position au combat. Les maîtres dressent leur meilleur combattant contre lui, Johnny, qui a récemment envoyé un agresseur qui a osé l'attaquer dans l'au-delà. Jérôme tente de convaincre Bruce de ne pas se battre. Mais le combattant ne peut pas être arrêté. Il monte sur le ring contre son adversaire. Et il le touche avec quelques frappes solides. Johnny contre-attaque, utilisant même ses ongles pour infliger des coupures sur la poitrine de Bruce. Le gars répond en démontrant non seulement agilité, mais aussi la force de ses bras et de ses jambes. Il renverse Johnny, et il délivre une série de coups de poing contre lesquels le gars ne peut pas se défendre. Son adversaire est contraint de se rendre. Bruce s'en va, mais Johnny, qui ne peut pas accepter sa défaite, lui donne un coup de pied traître dans le dos. Le gars n'était absolument pas préparé à une telle trahison, et il se tortille à l'agonie sur le terrain. A l'hôpital, le médecin explique tout à Linda, et Bruce voit sa colonne vertébrale soumise à des procédures thérapeutiques dans une machine qui ressemble à un instrument de l'Inquisition espagnole. Elle essaie de remonter le moral de Bruce, mais il se sent déprimé, et lui répond grossièrement. La fille crie que l'homme aurait dû être honnête à propos du combat. Mais Bruce répond en suggérant simplement qu'elle devrait réfléchir si elle veut continuer sa relation avec un mari qui est prisonnier d'un lit d'hôpital. Il a vraiment perdu espoir pour l'avenir. Mais Linda lui montre la beauté de la culture occidentale, où les gens ne demandent pas de sacrifice de soi les uns des autres, et ne s'abandonnent pas quand on est dans le besoin. Malgré tous les mots durs que Bruce dit pour sauver la fille qu'il aime du sort de soignante d'un invalide, elle revient. Linda a apporté un carnet avec elle pour noter toutes les idées de Bruce sur la façon dont il veut développer le kung fu. L'homme résiste toujours, et il est prêt à continuer à profiter de sa condition impuissante. Mais la jeune fille remarque à juste titre sa faiblesse d'esprit. Il a été son professeur, mais maintenant il est temps pour lui d'apprendre une leçon importante. Continuer à vivre quand tu n'es pas le plus fort ou le plus puissant. La dernière goutte, c'est la nouvelle que Linda est enceinte. Bruce abandonne et commence à dicter ses pensées à sa femme, qu'il ne peut laisser seul pour construire l'avenir de leur famille. Alors que Linda note de quoi écrire un livre sur une technique que Bruce appelle « Jeet Kune Do ». L'homme subit un douloureux processus de réhabilitation. Il doit réapprendre à se servir de ses jambes. Il est libéré de l'hôpital alors qu'il est toujours en fauteuil roulant. Mais maintenant, son esprit combatif est plus fort que jamais. Son fils Brandon est né ce jour-là. Bruce apporte des miroirs dans la chambre de sa femme pour éloigner les mauvais esprits. Linda demande si son mari veut tenir son fils. Et Bruce la choque en se levant pour la première fois en neuf mois. Le temps passe et les jeunes parents reçoivent de bonnes nouvelles. Leur livre sur le kung fu est prêt à être publié. De manière inattendue, la mère de Linda se présente sur le pas de la porte pour voir son petit-fils. Sa fille la salue froidement. Et Vivian est sur le point de partir, quand Bruce insiste pour que sa grand-mère rencontre Brandon. Quand la femme voit le garçon et le prend dans ses bras, tous ses préjugés stupides disparaissent. L'amour trouve toujours un moyen. Bruce apprend à marcher avec son jeune fils. Et il retrouve son agilité d'avant. Mais sa première apparition publique à un championnat de karaté tourne terriblement mal. Bruce se fait huer pour être trop innovant. Pour prouver tous les avantages de Jeet Kune Do, Bruce propose de sortir l'un des participants en 60 secondes. De manière inattendue, Johnny émerge de la foule. Linda est hors d'elle. Car les médecins ont strictement interdit à Bruce de se battre. Mais il y a trop d'enjeux. Linda ne veut pas voir son mari souffrir à nouveau. Et dit qu'elle ne peut pas supporter de voir l'histoire se répéter. Bruce est plus confiant que jamais de la victoire. Et il arrive pour sa revanche. Comme la première fois, il esquive habilement toutes les tentatives de Johnny pour l'atteindre. Mais il perd sa concentration pendant une seconde. Et se fait toucher dans le dos. Le bâtard célèbre sa victoire. Mais Bruce reprend ses esprits et se remet au travail. Un coup de poing puissant sort Johnny du ring. La minuterie s'arrête avant 60 secondes. Le public applaudit. Et parmi eux se trouve Bill Krieger. Le producteur de télévision. Il est à la recherche de talent. Il appelle Bruce pour répéter ses mouvements sur le plateau de la série télévisée The Green Hornet. Le rêve d'En France du garçon est sur le point de se réaliser. Il finit à Hollywood. Alors que le réalisateur instruit Bruce dans les coulisses. On parle déjà du fait que l'apparence asiatique n'est pas très adaptée à son personnage. Mais dès que le combattant entre sur le plateau, l'équipage est étonné. C'est exactement ce qu'il cherchait. Bientôt, Bill et Bruce discutent avec enthousiasme d'une éventuelle suite à la série. Mettant en vedette le combattant. Avec sa femme, il rende visite au producteur dans son manoir. Lors de la fête, le couple danse. Et Linda décide d'annoncer sa deuxième grossesse. Bruce est aux anges. Mais il est rapidement ramené sur Terre. Bill reçoit un appel. Et il annonce que leur série est arrêtée. Oui, ça arrive souvent. Mais Bruce n'est pas là pour se décourager. Et il continuera à poursuivre ses objectifs en prévision d'un bon moment. Mais la dure réalité apporte de nouveaux défis. Ils ont moins d'argent. Et Linda craint que leur deuxième enfant ne naisse dans une nouvelle maison moins chère. De plus, une nuit, Bruce est informé de la mort soudaine de son père. Il se précipite à un enterrement à Hong Kong. Bruce pleure amèrement, souffrant de la perte. Le démon qui le hante commence à apparaître à maintes reprises. Alors, l'homme demande de l'aide à son professeur, Yip Man. Le maître prétend que c'est le combat pour lequel il a préparé son apprenti. Il teste sa force lors d'une petite séance d'entraînement. Et il est très fier du succès de Bruce. L'homme doit vaincre le démon. Afin que la malédiction ne passe pas à son fils. Son père a essayé de se cacher. Et ça n'a pas marché. Bruce fait ses bagages et monte à bord du navire. Ou un groupe d'hommes en costume commence à le poursuivre. Il semble un peu trop déterminé. Quand un producteur allaitant, Philip Tan, révèle immédiatement ses intentions. Le personnage de Bruce de la série télévisée est très populaire à Hong Kong. Et un film mettant en vedette le combattant promet d'être un projet rentable. Bien que Bruce se dépêche de retourner auprès de sa famille. Philip le supplie de rester à Hong Kong une journée de plus pour discuter des détails. Les négociations se passent très bien. Et Bruce se rend en Thaïlande pour tourner le film The Big Boss. Un jour, le frère de Johnny se présente sur le plateau. Et il exige de se venger. Car son frère ne peut ni marcher ni parler après sa défaite. Sans y réfléchir deux fois, il attaque Bruce avec l'intention de lui ôter la vie. L'équipage ne sait pas exactement où se trouve ce combat dans le script. Mais ils allument les caméras pour ne pas rater des images précieuses. Les combattants s'affrontent avec une violence extrême. Utilisant tous les outils à portée de main. Y compris une scie circulaire et d'énormes blocs de glace. Après avoir failli perdre la tête, Bruce se libère de l'emprise. Mais son adversaire attaque à nouveau et tente de le noyer dans une flaque de boue. Le corps du combattant s'affaiblit et cesse de résister. Mais le légendaire Bruce Lee n'est pas sur le point de mourir d'une manière aussi humiliante. Et son tour lui permet de prendre l'ennemi par surprise. Il finit le frère de Johnny, le piétinant dans la terre. Tout comme l'honneur de leur famille. Après avoir découvert que les caméras avaient filmé tout le combat, Bruce le déchire en lambeaux. L'homme retourne à Hong Kong où, après une longue séparation, il rencontre ses enfants adultes et sa femme à bien aimer. Il leur montre joyeusement sa patrie et il emmène Linda à la première de The Big Boss. Le ciné est plein, mais à la fin du film, un silence suspect plane dans le théâtre. Bruce pense que c'est un désastre et il essaie de partir tranquillement. Mais les gens choqués prenaient juste une pause pour essuyer leurs larmes. Ils explosent d'applaudissements et ils portent l'acteur dans leurs bras. Bruce connaît son premier véritable succès à l'écran et il reste avec sa famille à Hong Kong où sa carrière est en plein essor. Bill vient visiter et discuter de l'idée d'un film, Opération Dragon. Hollywood est très désireux de faire. Bruce rentre très tard à la maison et Linda n'en est pas très heureuse. Le cinéma prend tout le temps de son mari et les enfants ne voient plus du tout leur père. Elle a l'intention de déménager aux Etats-Unis et elle appelle Bruce pour venir avec elle. L'homme explose de colère. Le rêve américain en lui est mort depuis longtemps, brisé par la dure réalité. Leur dispute se termine sans trouver une solution. Mais Bruce rencontre Philippe pour discuter de la proposition de Bill à Hollywood. Cela résoudrait deux problèmes à la fois. Et oui, Bruce veut toujours montrer la beauté de la culture asiatique à l'Occident. Mais maintenant, il veut être avec sa famille. Sans eux, sa vie n'a aucun sens. Bruce a mal à la tête à cause des problèmes et il demande de l'aspirine. Bientôt, le tournage de Opération Dragon commence et l'acteur se rend sur le plateau qui contient un labyrinthe de miroirs. Soudain, un tremblement de terre se produit. Il verrouille Bruce à l'intérieur du monde miroir. C'est encore une autre vision. Le combattant se rend compte qu'un démon est quelque part, attendant qu'il se rapproche. A son horreur, il est attaqué de tous les côtés à la fois et la statue du guerrier le saisit par le cou et commence à le frapper sur la pierre tombale portant le nom de Bruce. L'homme est en train de perdre la bataille quand Brandon se présente au cimetière. Le démon oublie le père et commence à poursuivre son fils. Bruce tente d'arrêter le guerrier et il se met en travers de son chemin. L'homme trouve des nunchakus qu'il utilise pour combattre l'ennemi puis il l'étrangle avec son arme. Il surmonte la peur que son père subissait depuis son enfance. Bruce quitte le plateau pour passer du temps avec sa famille. Bientôt, il est temps pour la dernière scène de Opération Dragon. Linda veut que ce soit un moment monumental dans la carrière de son mari. Il lui fait un bisou d'en revoir et il lui déclare son amour. Le film a été un énorme succès mais Bruce n'était pas destiné à le voir à l'écran. Trois semaines avant la première, Bruce décède subitement. Plus de 25 000 personnes sont venues à ses funérailles à Hong Kong. Initialement, les cinéastes prévoyaient que le rôle principal serait joué par le fils de Bruce Lee, Brandon. Il a refusé afin de jouer dans un autre projet et ce choix s'est avéré fatal. Le gars est mort sur le plateau. Il n'avait que 28 ans. La mort de son père Bruce à l'âge de 32 ans est également pleine de circonstances étranges. Qu'est-ce que c'était ? Un mode de vie risqué ou une malédiction familiale ? Comme toujours, tu trouveras le titre dans la description de la vidéo. En attendant, fais-nous savoir dans les commentaires quel est ton plus grand démon intérieur. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada